Johnny Depp est devenu l'une des plus grandes stars d'Hollywood dans les années 2000. C'est alors qu'apparaissent ses personnages les plus célèbres, aujourd'hui adorés et cités par le public. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît à première vue. Car à partir de ce moment-là, la vie de Johnny est entrée dans une période qui l'a conduit à la perte du succès et à des problèmes dans sa vie personnelle. Qui est-il ? Un altruiste ou un despote ? Un romantique ou un coureur de jupons ? Quel rôle a ruiné sa carrière ? Quel film a été accusé de cruauté excessive et de manque d'éthique ? Et quel objet insolite Marilyn Manson lui a-t-il offert en signe d'amitié ? Aujourd'hui sur la chaîne Le Biographe, nous continuons à parler des hauts et des bas de la carrière de l'acteur. Voyons quel rôle ont joué ses addictions et ses femmes dans sa vie. Mais d'abord, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche pour être les premiers informés de la sortie des nouvelles vidéos biographiques de vos célébrités préférées. Abonnez-vous, asseyez-vous et c'est parti ! Au début des années 2000, Johnny était apparu dans plus de 30 films en même temps. Ce n'était pas tant le succès commercial du film que l'intérêt personnel pour l'idée et l'intrigue qui étaient importants pour l'acteur. Cela expliquait les choix de plusieurs films pour des rôles assez atypiques. Cela faisait référence à des projets indépendants, ce qui a provoqué l'indignation des grands studios et même des agents de l'acteur. Beaucoup de gens voulaient travailler avec Johnny, mais Johnny ne voulait pas travailler avec tout le monde. Je suis sûr que cela aurait rendu leur travail beaucoup plus facile si j'avais fait certaines des choses qui m'ont été proposées au fil des années. Mais par la suite, la situation a changé. Tout cela à cause de l'image légendaire de Jack Sparrow dans le projet du studio Disney, dans lequel notre personnage a été invité à jouer. Bien qu'il ait encore dû concourir pour obtenir le rôle, Christopher Walken et Michael Keaton étaient parmi les prétendants. Il n'avait pas de grandes attentes pour le film. Cela était dû au fait que l'idée était inspirée de l'attraction du même nom, situé à Disneyland. Il n'y avait pas un grand potentiel, vous savez. De plus, les films sur le thème des pirates ont manqué de succès. L'île aux pirates, sorti en 1995, a échoué au box-office. C'est Johnny qui a transformé le film en un film culte, transformant le rôle autrefois mineur de Jack en un rôle central. Après avoir revu le personnage, il a fait des modifications importantes que le studio n'aimait pas au départ. Et il l'a fait jusqu'à ce que l'image de Jack le satisfasse. Si avant Jack Sparrow ressemblait à un pirate ordinaire, avec un bandana sur la tête et une boucle d'oreille, Johnny s'est finalement avéré être une sorte de rockstar. L'acteur a déclaré que cela était dû au fait qu'il identifiait les pirates aux rockstars du XXe siècle. Ils étaient unis par un sens de l'aventure et de la liberté. Qui a inspiré l'acteur ? Il s'est inspiré d'une grande partie des habitudes et des expressions du guitariste des Rolling Stones, Kiss Richards, ainsi qu'à un personnage de dessin animé. Il y avait une femme de dessin animé. que j'ai aimé très très bien, qui était un enfant qui avait des blinders, et qui ne voyait pas ses réalités. Il ne voyait pas voir les horrors de lui et ne savait pas. Il y avait ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, il y a comme un organisme, un organisme de changement, un organisme de changement, pour s'intégrer à une situation pour se bénéficier. De plus, il a inventé l'histoire de chaque perle et dreadlocks, qui complétaient le personnage. Elles étaient un symbole des souvenirs vifs et important du pirate. En conséquence, le pirate préféré de tous s'est avéré excentrique et rusé. Les scénaristes, selon l'acteur, ont été choqués par l'image du capitaine. Ils ne pouvaient tout simplement pas le supporter. Je pense que c'était Michael Eisner, le directeur de Disney à l'époque, qui aurait déclaré, il est en train de ruiner le film. Sa supposition n'était pas si éloignée de la vérité. Les personnes haut placées chez Disney disaient, qu'est-ce qui ne va pas avec lui ? Est-il, vous savez, une sorte de clown bizarre ? Est-il ivre ? Au fait, est-il gay ? Johnny a donné une réponse brillante. Il a dit que tous ces personnages étaient homosexuels. Ne le savait-il pas ? Cela les a tellement intrigués. Le mécontentement à propos du film, de la part de la direction de Disney, a donné lieu à plusieurs discussions entre les parties. Le studio a tenté d'influencer Johnny, à le forcer à changer l'image du personnage en celle d'origine. Mais l'acteur a fait savoir que la pression entraînerait son départ du film. De plus, il a définitivement fait changer une partie de ses dents en or, après avoir rendu visite au dentiste. Je leur ai dit « Écoutez, vous n'aimez pas ce que je fais ? Virez-moi ! Vous m'avez embauché pour faire un travail et jouer le personnage. Et c'est ce que je veux faire. C'est le travail. Je veux dire, n'avais-tu vu aucun des travaux que j'avais fait auparavant ? Tu devrais peut-être y jeter un œil, avant d'engager un enfoiré, tu sais. » Disney a abandonné. Il ne pouvait pas se permettre de perdre un tel acteur. Soit dit en passant, pendant le tournage, Johnny portait des lentilles de contact spéciales qui protégeaient ses yeux du soleil et contrôlaient également vraiment le navire. Il y avait beaucoup d'improvisation. En plus d'improviser le savant populaire, Johnny Depp a également improvisé la phrase « Offre-moi cet horizon » qu'il a prononcée vers la fin du film. En 2003, la sortie de la première partie de la future franchise « Pirates des Caraïbes – La malédiction du Black Pearl » a été un tel succès qu'il n'y avait plus de dispute à propos du film. Le capitaine Jack Sparrow a coûté 10 millions de dollars au studio. 40 millions de dollars supplémentaires ont été dépensés en publicité. Mais les coûts ont été entièrement rentabilisés selon les recettes totales du box-office de 564 millions de dollars. Le film était le 22e des films les plus rentables de l'histoire des États-Unis. Tous les enfants jouaient Jack Sparrow. Le thème musical du film, écrit par Hans Zimmer, est devenu la sonnerie la plus populaire. Écrit dans les commentaires, « As-tu utilisé une mélodie de pirate comme sonnerie ? » Les phrases du pirate principal sont devenues des citations célèbres. En 2004. En 2004, le film a reçu 5 nominations aux Oscars dont celle du meilleur acteur et une nomination au Golden Globes Awards du meilleur acteur. Vous avez probablement déjà deviné que Johnny Depp était nominé pour les deux. L'interprétation de l'acteur du pirate de Disney a reçu des critiques positives. Plus tard, dans une interview, Johnny a admis qu'il ne s'attendait pas à une si grande popularité après les pirates. « J'en ai eu peur. Je veux dire, au début. Je n'en avais vraiment rien à foutre du jeu d'acteur. J'ai commencé à l'apprécier. J'ai aimé créer des personnages là-haut, être dans les tranchées et m'entraîner avec des collaborateurs, des acteurs, des réalisateurs. » D'autre part, la grande popularité du héros parmi les enfants et les jeunes a donné à Johnny l'opportunité de l'utiliser pour de bon. La star est souvent venue dans les cliniques pour enfants auprès d'enfants malades, les rassurant et les soutenant dans leurs situations difficiles. « Je crois que c'est tellement beau que tu fais ça. Et tu fais ça beaucoup. Tu fais ça souvent. » « Oui. Je veux dire, comme je ne peux pas. Où je vais, je prends le Capitaine Jack dans une boîte. « Mais oui, tu rencontres tous ces enfants qui ont affiché des maladies très adultes. Et... et tu vois cette incroyable courage dans leurs faces. » Au départ, la direction de Disney avait de l'intérêt personnel et dans une certaine mesure, de l'excitation. Mais après le succès du Black Pearl, elle en a immédiatement voulu plus. La popularité du film a conduit Disney à une idée très douteuse. Sortir deux parties de la suite le plus vite possible. Alors qu'il n'y avait ni intrigue, ni scénario. En 2006, la deuxième partie de la franchise, « Le secret du coffre maudit » est sorti. Il rapporta plus d'un milliard de dollars au box office. Et un an plus tard, la troisième partie et dernière partie jusqu'au bout du monde est sortie. En tout cas, c'est ce qui était initialement prévu. Dans l'interview, le réalisateur des trois premiers films, Gore Verbinski, a déclaré que la production des deuxièmes et troisièmes parties était très difficile. Les dates de sortie des films avaient été choisies alors que les tournages n'avaient pas débuté. Le temps était donc très limité et tout a été fait rapidement. « Nous avons tourné la fin de Pirate 3 cinq jours après le tournage de Pirate 2 car nous quittions cet endroit. Et il y a une scène qui a dû être tournée pour la fin de Pirate 3 cinq jours après le 2, ne sachant pas encore quel était le scénario de Pirate 3. » Johnny a ensuite raconté. De plus, dès le début, ils ont eu des difficultés. « Nous avons été frappés par un ouragan. La moitié du plateau a été anéanti. Notre réservoir n'a pas fonctionné. Nous avons dû ramener des trucs à Los Angeles. C'était du pur mode de survie au moment où nous sommes arrivés au troisième. » Verbinski n'a eu que dix semaines sur la post-production de Pirate des Caraïbes jusqu'au bout du monde. En comparaison, certains studios ont passé jusqu'à un an en post-production, en particulier dans les projets sérieux. Cela a également affecté la qualité. Le troisième volet de la franchise a été accueilli avec plus de retenue que les deux précédents. Les téléspectateurs se sont pleins de la lenteur du développement de l'intrigue. Malgré cela, les trois premières parties de Pirate sont drôles et faciles à regarder. Le film a de bons effets visuels qui ont plutôt bien vieilli. Gorr Verbinski a compris que l'histoire commençait à s'épuiser, et les scénaristes étaient d'accord avec lui, ce qui a été confirmé par la fin de la troisième partie. Le réalisateur a annoncé qu'il mettait fin à cette histoire. « Les mythes doivent mourir », a-t-il dit un jour. Mais Disney ne voulait pas perdre leur vache à lait. De plus, Johnny a accepté avec joie de retourner avant même que le scénario soit écrit. Il est tombé tellement amoureux du personnage. La qualité du scénario a baissé dans le quatrième film. « Pirates des Caraïbes – La Fontaine de Jouvence » sorti en 2011. Le quatrième volet sous la direction de Rob Marshall était censé être une relance de la franchise. Mais les nouveautés et l'histoire trop compliquée ont commencé à agacer les spectateurs. Le personnage de Deep est devenu ennuyeux, d'autant plus que Jack Sparrow a commencé à perdre progressivement son image positive, se transformant en anachronisme. De plus, l'époque a changé, le spectateur a changé. C'était une époque où les choses sérieuses et la vivacité, le réalisme et le conflit intérieur du personnage devenaient impopulaires. Parallèlement à ses films, Jack a commencé à devenir vulgaire et comique. La cinquième partie de la franchise « La Vengeance de Salazar » sorti en 2015 a montré que l'histoire était complètement dépassée. Même l'acteur Ravier Barden, qui jouait l'antagoniste, n'a pas aidé. Et même le talent de Johnny Depp n'a pas non plus aidé. Tout cela coïncide avec la crise dans la carrière de l'acteur, sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Mais revenons au début des années 2000. Dans les intervalles entre « Yo ho » et « Une bouteille de rhum », Johnny a joué avec succès dans d'autres films. En 2003, deux autres films avec la participation de l'acteur sont sortis. « Desperados 2 », « Il était une fois au Mexique » et « Charlie, the life and art of Charles Chaplin ». Les deux films ont reçu des critiques plutôt positives de la part des critiques. La performance de l'acteur a été qualifiée de gracieuse et détendue, donnant une note moyenne de 4 points. L'année suivante, l'un des films les plus significatifs de Depp, « Fenêtres secrètes » est sorti sous la direction de David Cobb. C'était un film basé sur le roman de Stephen King, vu imprenable sur « Jardin secret », qui lui donnait une chance de réussir. Johnny a joué le rôle d'un écrivain solitaire, dont l'adéquation a été remise en question avec le développement de l'intrigue. Un rôle inhabituel, le talent d'un acteur et une bonne histoire n'ont pas fait du film un chef-d'œuvre. Le film a reçu une note moyenne de la part des critiques. Roger Ebert, le célèbre critique de cinéma américain, l'a noté 3 sur 5, affirmant qu'il aurait pu être considéré comme un thriller dans le genre à hurler pendant la nuit. Mais que Johnny Depp et le réalisateur David Cobb ont eu trop de style pour que cela se produise. Sur Rotten Tomatoes, « Fenêtres secrètes » a eu un taux d'approbation de 46%, sur la base de 162 critiques. Depp reste divertissant, mais le film s'essouffle à la fin. Dans le même temps, deux autres films avec la participation de Depp sont sortis. Une comédie française, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Où Johnny a joué un rôle de camé et un drame biographique « Neverland » réalisé par Mark Forster sur le créateur de la célèbre histoire de Peter Pan. Le jeu touchant de l'acteur avec Kate Winslet ne pouvait guère laisser personne indifférent. Il y avait un accent écossais et une intention au détail. Depp a été attiré par le rôle de Barry parce qu'il pouvait s'identifier à l'instance de l'auteur et rester en contact avec son imagination enfantine. Même si le film ne correspondait pas à la vraie histoire parfaitement, par exemple, le mari de Sylva, le personnage de Winslet, est décédé bien plus tard qu'il n'a été montré dans le film. Nous l'avons cru et nous avons sympathisé avec les héros. L'année 2005 a été marquée par la sortie de deux des films emblématiques pour l'acteur. « Charlie et la chocolaterie » réalisé par Tim Burton et le doublage du personnage principal du dessin animé « Les noces funèbres ». « Charlie et la chocolaterie » s'est avéré être un film très spécifique, comme toutes les créations de Tim Burton. La fantaisie basée sur le roman du même nom de Roldal a été modernisée et filmée par Burton de manière psychédélique. Son fidèle ami et héros de ses intrigues, Johnny Depp, a obtenu un rôle tout aussi spécifique. Il a joué un fabricant excentrique à multifacette, Willy Wonka, qui a organisé une visite pour les enfants. La productrice du film, Felicity Dahl, a déclaré « Je pense qu'il y avait une file d'attente d'acteurs voulant jouer Wonka ». Alors, quand on a entendu que Johnny Depp voulait le jouer, on était très excités. Les trois mousquetaires sont Dahl, Depp et Burton. « Vous ne pouvez pas faire mieux que ça ». Burton et Depp ont créé leur propre image de Wonka, qui était radicalement différente de l'original. Mais en même temps, c'est cette interprétation qui l'a rendu si coloré. Et dans une certaine mesure, tragique. Le réalisateur et Johnny ont essayé de transmettre le message du livre le plus fidèlement possible, pour suivre le message que Roldal a essayé de faire passer. Au cours de cette période, Johnny, en plus de son talent et de ses compétences d'acteur, est devenu célèbre pour deux autres choses. Le premier était ses prétendues déclarations anti-américaines contre les Etats-Unis, qu'il aurait déclaré dans une interview au magazine allemand Stern. « L'Amérique est stupide. C'est comme un chiot stupide qui a de grandes dents et qui peut te mordre et te blesser, qui est agressif. J'aimerais qu'il voie l'Amérique comme un jouet. Un jouet cassé. Enquêtez un peu. Vérifiez. Ressentez ce sentiment. Puis partez. » L'acteur a officiellement protesté contre ces mots, affirmant que les phrases avaient été sorties de leur contexte. Il a dit qu'il était américain et qu'il aimait son pays, quitte à parfois critiquer la réalité. De plus, Depp a commencé à apparaître de plus en plus souvent sur les couvertures des magazines People, changeant progressivement l'image d'un mauvais garçon et d'un idole d'adolescent. Il a acquis le statut mature de Hollywood Hitman, homme du moment, et pirate le plus sexy de tous les temps. Pour la première fois, l'acteur est apparu dans la liste du magazine Forbes comme l'un des acteurs les mieux payés. En 2007, une autre production créative entre Tim Burton et Johnny Depp est sortie. Il s'agissait d'une collaboration avec une personne inhabituelle et brillante. Qui a déjà deviné ? C'est ça, Elena Bonham Carter dans le thriller musical dramatique Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Avant cela, le trio mythique avait déjà travaillé ensemble sur Charlie et la chocolaterie, ainsi que sur le dessin animé Les noces funèbres. Mais à partir de Sweeney Todd, ils sont devenus inséparables. Bien sûr, Johnny a joué le rôle du démon barbier, qui vengeait la barillée et sa vie brisée. Elena était folle de Madame Lovette, qui était amoureuse de Sweeney. Plus tard, dans une interview, Tim dira « Tous mes dessins se ressemblent, mais je l'ai regardé plus tard. J'ai réalisé que c'était Johnny et elle. Ça m'a choqué. » Johnny est le seul membre de la distribution qui a été sélectionné sur base de bonne foi, car il a dit qu'il pouvait bien chanter. Tous les autres devaient participer aux auditions préliminaires. Les producteurs ont déclaré qu'ils n'avaient toujours pas entendu Depp chanter même lorsque les décors, les costumes et la musique étaient prêts pour le film. Heureusement, l'acteur a répondu à leurs attentes. Le film a remporté le prix de la Hollywood Foreign Press Association en tant que meilleur film, comédie musicale ou comédie. Et Depp a remporté le prix du meilleur acteur, film musical ou comédie. De plus, il est devenu le lauréat de l'Oscar du meilleur décor. Les critiques sur la comédie musicale étaient mitigées. D'une part, le film a été salué pour l'interprétation impressionnante de la comédie musicale. Les images colorées dans toute leur diversité, la tragédie et l'amorosité du film. D'autre part, le film a été accusé de cruauté excessive et de manque d'éthique. Aimes-tu le film ? Écris dans les commentaires tes impressions sur Sweeney Todd. Et passons à la suite. L'histoire d'amitié entre Hunter Thompson et Johnny Depp, si vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez cliquer ici. A abouti à la participation de l'acteur à un film documentaire. Là, il a parlé de ses souvenirs du célèbre journaliste et provocateur américain et a également lu le texte de la voix-off de Thompson. Le film est sorti en 2008 et a été nominé pour le grand prix du jury dans le documentaire au festival du film The Sundance et pour le meilleur scénario documentaire au Waiter Guild of America Awards en 2009. Le prochain rôle de Johnny est inhabituel mais tragique. Dans le film fantastique L'Imaginarium du Docteur Parnassus, réalisé par Thierry Gilliam, il a incarné Tony Shepard qui était auparavant joué par Heath Ledger. Le rôle de Tony fut le dernier dans la vie de l'acteur australien Cor Huss. Quand Heath fut décédé avant la fin du tournage, Johnny Depp, Colin Farrell et Jude Law ont joué le personnage principal pour le remplacer. Le format de l'histoire a permis aux producteurs de garder tout ce que Heath avait fait et ainsi de continuer à travailler. Soit dit en passant, tous les trois ont refusé des redevances pour leur travail en faveur de la fille unique de Heath Ledger, Mathilda. Faire partie de ce film ne devait pas consister à enfiler le costume de Heath, comme j'aurais aimé qu'il mène le film à son terme lui-même. Mais il y avait aussi un sentiment d'insistance obstiné. Insistance pour que la dernière œuvre de Heath ne soit pas tenue à l'ombre de la lumière du jour. Le film a reçu deux nominations aux Oscars, deux pour le Saturne Awards et deux pour le British Academy Awards. En ce qui concerne les critiques, les problèmes avec le film au box-office ont fait des ravages. Au moment où le film est sorti en 2009, il a reçu des critiques assez restreintes. Les critiques ont noté le film 6 sur 10, à peu près le même niveau que celui attribué au film sur les principaux sites web. Mais en même temps, Johnny a travaillé sur un autre film, Public Ennemi, réalisé par Michael Mann. Le personnage principal du film était John Dillinger, le voleur légendaire de la première moitié des années 1930 aux USA. Ennemi public numéro 1 selon la classification du FBI qui avait beaucoup de charme. Par conséquent, le film a eu lieu au moment de la grande vague de criminalité de la période Grande Dépression. Malgré quelques nuances par rapport à l'histoire réelle, les principaux faits de Public Ennemi étaient basés sur des événements réels. Ainsi, le film a été tourné sur le site de certains des exploits de Dillinger. La scène de la mort du personnage principal a été jouée sur le lieu de la mort réelle du personnage. Les efforts ont été récompensés. Le film a obtenu 9 nominations aux Oscars et 2 victoires. Le film a généré plus de double du montant avec 100 millions de dollars dépensés. Il a reçu 214 millions de dollars au box-office. En plus des tournages, ainsi que le rôle de père et mari, Johnny n'a pas oublié son vieux rêve de jeunesse. La musique. Il a fait des singles pour certains de ses films. Chocolat. Il était une fois au Mexique. Ils seront suivis dans le futur par Rome Express et The Lone Ranger. En 2000, Johnny enregistre deux chansons pour un album intitulé Bliss de sa femme Vanessa Paradis. En 2011, il l'accompagnera à la guitare pour son troisième album, pour son duo avec Serge Gainsbourg, à peu près à la même époque. Il a joué de la guitare sur le single Unlovable de Baby Birds en 2010, sur lequel il a également réalisé le clip vidéo, rejoignant le groupe en 2011 pour enregistrer The Jesus Tag Nightclub. Dans la même année, en 2010, le public a pu profiter de deux merveilleuses œuvres de Johnny. La première d'entre elles était Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Depp a obtenu l'un des rôles clés et en même temps excentrique. Il a obtenu le rôle du chapelier fou. Il s'en est parfaitement sorti, non ? Êtes-vous d'accord avec moi ? L'acteur se rappelle du tournage avec ironie. On vous appelle à la première heure et vous vous asseyez sur une chaise. Et les gens commencent à vous mettre de la peinture grasse sur votre visage. Et soudain, vous commencez à disparaître. Puis, vous êtes attaqué par un furet orange géant. Ensuite, il l'attache à votre tête. Puis vous êtes enveloppé dans un magnifique costume surréaliste du XIXe siècle. Le chapeau en place, vous êtes prêts à y aller. L'image du chapelier interprétée par Johnny s'est avérée si colorée et charismatique qu'elle a détourné l'intention du jeu du personnage principal. Interprétée par l'actrice en herbe, Mia Vazikowska. Soit dit en passant, Alice au Pays des Merveilles était le premier film de Burton qu'il a tourné principalement en utilisant un fond vert. Il s'est avéré que cette nouvelle expérience était un vrai défi. Il a rappelé plus tard, Alice était une expérience. Nous ne savions pas ce que rendrait le film jusqu'à la toute fin. C'était excitant et effrayant. Travailler sur le film devenait de plus en plus intense. L'intensité a culminé quand on a dû s'arrêter. Le public a accueilli le film de manière positive, ce qui a clairement boosté le box-office. Il a reçu 1,6 milliard de dollars, devenant ainsi le film de Tim Burton le plus rentable. Les principaux commentaires ont été positifs, malgré le fait que les critiques aient critiqué l'incohérence entre le livre et le film. Les aspirations du réalisateur à utiliser l'infographie, ainsi que l'humour et l'expressivité dans le film ont été très appréciés. Il a réussi. Le film du Chapelier fou est devenu l'un des films les plus aimés de la carrière de Depp, pour de nombreuses personnes. Lequel de ces personnages aimes-tu le plus ? Écris-le dans les commentaires, pour voir quel rôle de Johnny est le plus populaire. Alice au Pays des Merveilles a reçu 3 nominations aux Oscars, remportant 2 d'entre elles. Meilleure direction artistique, Meilleure création de costumes, ainsi que les nominations au British Academy Film Awards, au Golden Globes et au Grammy Awards annuel et bien d'autres. Johnny a été nominé 3 fois pour son rôle, mais n'en a malheureusement remporté aucun. Dans le prochain film réalisé par Florian Unkel von Donnestmark, intitulé The Tourist, Depp a pu jouer aux côtés du fantasme de nombreux hommes dans le monde, Angelina Jolie. Étonnamment, Johnny et Angelina n'avaient jamais travaillé ensemble auparavant, bien que tous deux aient une carrière impressionnante. Le film a été tourné en très peu de temps, pendant 11 mois, à Paris et à Venise. C'est parce que le capitaine Jack Sparrow se préparait pour le tournage du nouveau pirate. Angelina a déclaré qu'elle avait accepté de jouer pour deux raisons. C'était une courte période de tournage et un endroit confortable et coloré où sa famille pouvait se détendre en vacances. Mais malgré cela, elle se souvient avec émotion d'avoir tourné avec Depp. C'est juste un gars tellement gentil, il est tellement drôle et c'est tellement amusant de sortir avec lui. C'est le genre d'ami avec qui tu es si heureux de venir travailler et de faire des scènes. De plus, c'est un acteur tellement brillant. On pense souvent à lui pour son travail profond sur les personnages. Mais cela vient vraiment du fait que c'est un artiste qui est prêt à essayer des choses. Bien qu'il y ait eu quelques incidents, l'actrice a demandé au capitaine Jack Sparrow de se rincer d'abord la bouche avec un rafraîchisseur d'haleine et lui a offert des bonbons à la menthe avant la scène du baiser. Cela s'expliquait par le fait que Johnny fumait beaucoup et qu'elle ne supportait pas l'odeur du tabac. Le résultat de la collaboration s'est avéré controversé. Peut-être que la précipitation du tournage et de la post-production y est pour quelque chose. Malgré le fait que le film ait été payé plus de deux fois, les téléspectateurs ont noté le film 3 sur 10 sur divers sites de films. Ils se sont pleins de l'intrigue confuse et interminable et du manque de chimie entre les acteurs. A partir de ce moment, la carrière de Johnny se dirigeait lentement mais sûrement vers le bas. De plus, de plus en plus de films avec sa participation sont devenus moyens après leur sortie. On sentait que l'acteur était épuisé pour une raison quelconque et que les films n'étaient plus très bons. Mais pas tous. En 2011, Gore Verbinski, le même réalisateur des trois premiers volets de Pirates des Caraïbes, présente le dessin animé Rango. Là, Johnny a interprété le personnage principal, un caméléon domestique qui est accidentellement entré dans le désert et a dû y survivre. Tous les mouvements et expressions faciales du personnage principal ont été joués à l'origine par Johnny, car la technologie de capture de mouvement a été utilisée dans la production. Le dessin animé a reçu de nombreuses critiques positives, tant de la part des spectateurs que des critiques. De plus, le dessin animé a reçu un Oscar tellement précieux. Meilleur film d'animation. Il parle de lui-même, n'est-ce pas ? Mais Rome Express était controversé. Ce n'était pas seulement à cause du résultat de l'histoire. Vous savez probablement si bien que nous que le tournage a affecté la vie personnelle de Johnny. Mais il s'agissait également du film lui-même. Comme vous vous souvenez probablement de notre première vidéo, Rome Express est apparu en grande partie grâce à l'amitié de Johnny Depp et Hunter Thompson. Le second était l'acteur du roman autobiographique du même nom, sorti 52 ans après sa création. Le roman était basé sur la période de la vie de Thompson, quand il était un jeune correspondant inconnu. Depuis 2000, plusieurs sociétés avaient tenté de réaliser le film, sans jamais pouvoir y arriver. Et ce n'est lorsque la société de Depp a financé le tournage que la production du film a commencé. En plus de l'argent, Johnny s'est également proposé pour interpréter le personnage principal du film. C'était un journaliste fatigué de la vie qui a abandonné sa carrière à New York et a déménagé pour vivre dans une toute petite ville touristique de Puerto Rico, San Juan. Là, il attendait les opportunités, le Rome et la quête de vérité. Ainsi, l'acteur a voulu honorer la mémoire d'un ami et collègue qui n'a pas pu voir l'adaptation cinématographique de son œuvre. Au départ, mon idée était de ne jouer aucun des personnages. Je ne voulais rien jouer dans le film. C'est Bruce qui m'a convaincu de jouer Kemp. Plus tard, dans une interview, le réalisateur Bruce Robinson dira qu'il ne voulait pas retourner à Hollywood. C'est Johnny qui l'a persuadé de reprendre le projet, en argumentant qu'il serait avec du vin sur une île sans loyer pour que le réalisateur travaille sur le scénario et s'inspire de l'atmosphère portoricaine. Les collègues de Johnny sur le plateau étaient Aaron Eckhart, Richard Jenkins et Amber Heard, dont la rencontre a radicalement changé la vie de l'acteur. Pendant le tournage, une relation a commencé entre Johnny et Amber, qui a finalement détruit la relation avec sa femme, Vanessa Paradis. Il a vécu avec elle pendant 14 ans. Il n'était pas officiellement marié, car l'acteur a déclaré « Je n'ai jamais eu besoin de ce morceau de papier. » Le mariage est vraiment d'âme à âme, de cœur à cœur. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un dise « D'accord, vous êtes mariés ». Deux enfants en commun, Lily Rose et Jack, et une situation familiale plutôt stable, n'ont pas pu sauver le mariage. Bien que les amis de Johnny aient affirmé qu'avec la naissance de sa fille, Depp avait abandonné l'alcool, la drogue et une vie oisive, se consacrant entièrement à la famille. Mais on ne pouvait pas dire qu'Humber était la seule raison de leur désaccord. Quelques années avant Romexpress, il y avait une discorde dans le couple. Le romantisme qui accompagnait Johnny et Vanessa après leur rencontre s'est en réalité assez vite terminé. Malgré des vacances communes, des visites périodiques des deux côtés, la famille a passé la plupart du temps à part. Les tensions familiales ont augmenté. Tandis que la popularité de Depp augmentait. Dans une interview, Johnny dit à ce sujet « Les relations sont très difficiles. Surtout dans la situation dans laquelle je suis. Parce que tu es constamment absent. Ou ils sont absents. Donc c'est dur. Ce n'était pas facile pour elle. Ce n'était pas facile pour moi. Ce n'était pas facile pour les enfants. » Johnny a enchaîné les tournages après le succès du premier pirate. À ce moment-là où Vanessa est restée à Los Angeles avec ses deux enfants. Quelques années avant la rupture, l'acteur a commencé à être de plus en plus remarqué en train de boire et de s'amuser dans les bars avec des filles. La source a déclaré qu'à cette époque, on le voyait souvent passer du temps sur son yacht dans les Caraïbes en compagnie de jeunes femmes et de jeunes hommes. En 2010, lors du tournage de Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, il se faisait toujours remarquer dans des bars locaux. « Il discutait avec des filles et il était très sympathique et affectueux », a déclaré une source. Après l'arrivée de Paradis et des enfants un peu plus tard cet été-là, Depp a été vu passer du temps discrètement avec sa famille dans une maison de location. Un an avant la rupture, le couple a cessé d'apparaître ensemble publiquement. Depuis novembre 2011, le couple a assisté à des événements ensemble, mais a séjourné dans différents hôtels et ils n'ont jamais été remarqués ensemble ailleurs que devant les objectifs. Lors de l'avant-première du film Rome Express, Depp est apparue sans sa femme. Elle est allée à un concert ce jour-là et le lendemain, Paradis est apparue à l'événement avec Karl Lagerfeld de Chanel sans Depp. Elle a officiellement annoncé leur séparation après la venue en solo de l'acteur au Golden Globes. La relation est viable jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Une chose mène à une autre. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle cela cesse, cela n'arrête pas le fait que vous vous souciez de cette personne. Et quelle est la mère de vos enfants ? Johnny parlant de leur relation. L'acteur a pu apaiser ses soucis personnels en compagnie d'un ami, en travaillant sur un nouveau projet commun. Dark Shadows de Tim Burton. Sorti en 2012, la comédie sombre a été adaptée de la série télévisée du même nom, qui était populaire à la fin des années 60 du XXe siècle. Depp et Burton étaient fans de l'ancienne série, ont essayé de capturer l'atmosphère de la série et du feuilleton dans le film, tout en l'adaptant au contexte actuel. Le rôle n'a rien apporté de nouveau à l'acteur. Il y avait la même image légèrement excentrique avec une touche de gothique de vampire. Barnabas Collins, qui a été maudit par une sorcière maléfique. Elena Boham Carter n'a pas non plus trop changé d'image dans ce nouveau film. Le personnage était également choquant et jubilant, même si elle était vraiment belle. Selon Johnny, le rôle d'un vampire présentait encore un certain nombre de difficultés. Dans chaque film que j'ai eu la chance de faire avec Tim, il y a toujours une forme de torture. Les ongles étaient l'idée de Tim. Ils étaient de la longueur des doigts. Mais ça allait, parce que j'avais une troupe de gens qui m'aidaient à aller aux toilettes. Ils ont dû recevoir un traitement par la suite. Mais ils vont bien maintenant, c'est vrai. Le film a reçu une note mitigée de la part du public. Sur le site web Rotten Tomatoes, les critiques positives n'étaient que de 37% et la note moyenne était de 5 sur 10. Les principales plaintes concernaient la superficialité et le mauvais développement du film. Le film suivant avec la participation de Depp, The Lone Ranger, sorti en 2013, n'est pas moins mitigé. Le western de super-héros de Gore Verbinski a connu un enfer de production et des problèmes de budget. Finalement, même Johnny jouant le rôle du fou indien Tonto dans un duo avec Armie Einmer, qui jouait le Lone Ranger, n'a pas sauvé la situation. Peut-être que cela était dû au fait que l'image du fou coloré dans le rôle de Johnny devenait assez ennuyeuse pour le spectateur. Ou le fait que Verbinski ait périodiquement ajouté des blagues et des références à pirates dans le film. Comme par exemple Depp, triomphant debout sur le toit d'un véhicule en grande difficulté. Mais The Lone Ranger a reçu des critiques négatives de la part de la presse cinématographique américaine et des critiques. Il a également été nominé dans 5 catégories, de l'antiprix Golden Raspberry. Le personnage de Johnny n'a pas évité la nomination. Cela a vraiment surpris l'équipe de tournage et l'acteur lui-même, qui était fier de son rôle dans le film. Et croyez également que la plupart des critiques négatives avaient été écrites avant la sortie du film. Le public a réservé au film un meilleur accueil, bien qu'avec réticence. Sur IMDB, la note du film était de 6,5 points sur 10. Tout le monde a été très surpris par l'oiseau mort sur la tête de Johnny. Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment, les films avec la participation de Depp ont commencé à être reçus avec plus de retenues et de sang-froid. De plus, les films qui ont suivi les années suivantes n'étaient pas les plus brillants. En 2014, il participe au film Disney Into the Wood, jouant le rôle d'un loup. La même année, le film de science-fiction Transcendance de Jack Paglen est sorti. Il a été mal noté par la critique et le public. C'était assez triste de se souvenir de la participation de l'acteur à la biologie du réalisateur Kevin Smith, Tusk et Yoga Hothers. Ce sont des films d'horreur à petit budget, dans lequel il a obtenu le rôle d'un détective amateur, apparemment souffrant d'une gueule de bois chronique. En 2015, Mordecai de David Copps est sorti, ce qui a valu à Johnny deux autres nominations pour Golden Raspberry, dans la position de pire acteur et pire combinaison d'écran, en référence à leur duo avec Gwyneth Paltrow. Après cela, Johnny a essayé de jouer dans un rôle sérieux, le gangster de Welty Bulger, dans le drame biographique Black Mass. Le changement complet de son image excentrique et ennuyeuse a joué directement sur l'image de l'acteur. Un film visuel en collaboration avec Benedict Cumberbatch s'est avéré fort et a fait disparaître le script brut. Le film a reçu plusieurs nominations pour meilleur acteur. Edip a pu se réconcilier avec le public. En parallèle, Johnny n'a pas quitté le créneau musical. En 2012, il joue de la guitare et de la batterie dans une reprise de Marilyn Munson intitulée Yo Sovane. Plus tard, dans la même année, ils ont sorti les morceaux The Beautiful People et Sweet Dream sur la scène des Revolver Golden Gods Awards. Munson et Edip étaient de vieux amis avec une histoire assez intéressante. L'interprète a soutenu Johnny dans les années 90, assistant à ses premières de film. Après la sortie du film Blow, Marilyn a tellement aimé la perruque du personnage principal de Depp qu'il l'a échangé contre sa poitrine prothétique qu'il portait pour les performances. « J'ai échangé ma poitrine de Mechanical Animals contre la perruque de Johnny de Blow », a déclaré Munson dans une interview. De plus, le musicien est le parrain de la fille de l'acteur. Une fois, Munson a admis que Depp lui avait donné une maison entière après que le recueur ait exprimé son admiration pour la maison de l'acteur. Les amis ont les mêmes tatouages. Dans une interview, le musicien a admis qu'il portait tous les deux la phrase « Charles Baudelaire » sur le dos et la phrase « No reason » sur les poignées. En 2017, Depp a participé au tournage des clips « Satan » et « Kill Fomy ». Mais l'acteur voulait non seulement participer à la créativité de quelqu'un, mais il voulait également développer la sienne. En 2015, il a, avec Alice Cooper et Joey Perry, créé un groupe appelé « Hollywood's Empire », dans lequel il était guitariste. Rapidement, en septembre de la même année, ils sortent leur premier album, qui comprend deux chansons écrites par Johnny. En plus de participer au concert d'un ami, l'acteur a participé aux performances du groupe au Rock City Theater à Los Angeles et au festival Rock in Rio au Brésil. La relation de l'acteur avec Amber Heard s'est rapidement développée. Une romance éclair s'est transformée en mariage en 2015. Mais dès 2016, l'actrice a demandé le divorce, argumentant sa décision avec des contradictions qui ne pouvaient pas se résoudre. Au bout d'un moment, Amber a commencé à accuser son ex-mari de violence, accompagnée de coups. Comme preuve, elle a fourni des photos où des bleus sont visibles sur elle. Un scandale a éclaté. Johnny a catégoriquement nié ses affirmations, affirmant qu'elle n'était pas une victime, mais une criminelle. Le tribunal a finalisé leur divorce en janvier 2017, et Heard a reçu une indemnisation d'un montant de 7 millions de dollars. Elle a promis de donner l'argent reçu de Depp à une association caritative, commentant sa position selon laquelle elle n'avait jamais été intéressée par l'argent. Les discussions animées sur la vie personnelle des acteurs n'ont pas cessé pendant des années. En 2018, le journal britannique The Sun a qualifié l'acteur de mari violent. Après quoi, Depp les a poursuivis pour diffamation. Le procès s'est terminé en 2020, et le verdict n'était pas en faveur de Johnny. Mais l'acteur n'a pas baissé les bras. Il a déposé une plainte contre Heard après la publication de son article pour le Washington Post en 2018, où elle parle de violences conjugales. La plainte était accompagnée d'une demande d'indemnisation de 50 millions de dollars. Les avocats de Depp ont déclaré avec confiance. Monsieur Depp n'a jamais abusé de Madame Heard. Ses allégations contre lui étaient fausses lorsqu'elles ont été faites en 2016. Elle faisait partie d'un canular élaboré pour générer une publicité positive pour Madame Heard et faire avancer sa carrière. De plus, en novembre 2021, le tribunal a demandé l'ouverture d'une enquête par une équipe d'experts, après avoir eu accès aux enregistrements téléphoniques de Heard afin de prouver la fabrication de preuves. L'ex-femme Vanessa Paradis n'a pas cru aux accusations et a d'ailleurs pris la défense de Johnny Depp. Pendant toutes les années où j'ai connu Johnny, il n'a jamais été physiquement violent avec moi. Et cela ne ressemble en rien à l'homme avec qui j'ai vécu pendant 14 merveilleuses années. A-t-elle commenté la situation ? Mais malgré les démentis, le procès a mis un frein à la position instable de l'acteur dans l'industrie du cinéma. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été le procès de l'acteur avec l'ancienne société qui gérait ses finances. L'image du méchant a joué contre l'acteur. Des articles sur la crise de Depp ont commencé à apparaître dans les publications. Ils ont parlé de consommation excessive d'alcool, de bagarres avec Heard au cours de leur vie ensemble et des retards constants sur le plateau. Le Alice de l'autre côté du miroir, où Depp jouait un rôle déjà connu de tous, n'a pas ajouté d'optimisme. Il est sorti en 2016, mais malgré tous les efforts du studio, il a rapporté bien moins d'argent que prévu. Le dernier cinquième pirate des Caraïbes a également échoué. On a alors pu voir que Johnny a commencé à être de moins en moins invité à venir jouer dans des rôles principaux ou dans des grands projets. Mais Johnny tient toujours bon. Dans les Animaux Fantastiques sortis en 2016, il n'est apparu que brièvement. Dans le rôle du sorcier maléfique Grindelwald, l'adversaire du professeur Dumbledore. Ce rôle s'est pleinement révélé dans la deuxième partie de la saga qui nous a ravis en 2018. Malgré les craintes des fans à propos du film, l'acteur a quand même réussi à s'intégrer dans l'univers et à bien réaliser son personnage. Il s'est avéré si brillant qu'il est difficile de l'abandonner facilement. Peu importe à quel point la presse a tenté de ternir l'acteur, ses collègues du tournage, les Animaux Fantastiques, n'ont parlé que positivement de lui lors des interviews. Mais au milieu du scandale avec Amber Heard, Warner Bros a décidé de renvoyer Johnny de la franchise. La même situation s'est répétée pour Pirate. Disney a décidé de renvoyer l'interprète de Jack Sparrow de la franchise. Ce fait a grandement bouleversé de nombreux fans du monde entier. Les admirateurs menaçaient de boycotter la nouvelle partie de la franchise, laissant clairement entendre que Margot Robbie ne correspondait en aucune façon à l'intrigue. En parallèle, Johnny n'a pas renoncé à tenter de faire son retour. En 2018, la comédie dramatique The Professor de Wayne Roberts est sortie, où Depp a obtenu le rôle principal. Mais même ce film n'a pas eu de succès, se classant 2 sur 10 parmi les critiques de nombreux mondiaux. Bien qu'il y ait aussi ceux qui ont apprécié la performance de l'acteur et l'humour britannique subtil du film. Le film biographique américain City of Lies, avec Depp, n'a pas non plus eu de succès. Selon l'intrigue, le personnage principal du film joué par Depp, le détective L.I.P.D. Russell Paul, n'avait pas été en mesure de résoudre le meurtre du rappeur depuis 20 ans. En conséquence, il s'est assuré le soutien d'un journaliste, interprété par Forrest Whitaker. Et ensemble, ils ont tenté de comprendre l'infantilisme de la police locale. Soit la tragédie du meurtre de Tupac Shakur, en 1996, n'était plus aussi accrocheuse pour le public. Soit elle a été affectée par le changement de date de sortie du film en raison d'une procédure judiciaire. Johnny a été accusé d'avoir battu l'un des membres de l'équipe du film. Mais personnellement, nous avons découvert les détails du film lorsque nous avons préparé le contenu pour vous. Un tournant dans sa carrière a été la participation de Depp au film Minamata, réalisé par Andrew Levitas. L'acteur a obtenu le rôle dramatique principal du photographe américain Smith, qui recueillait des preuves des effets de l'empoisonnement au mercure des habitants de Minata, l'une des villes du Japon. Cette fois, l'intuition n'avait pas laissé tomber Johnny. Il a quitté l'image de Jack Sparrow, dont tout le monde est blasé, et est revenu dans le monde du grand cinéma, à aborder entre autres la question sociale aiguë de l'écologie qui est d'actualité. C'est pourquoi la première du film en 2020 a été un succès. Les critiques ont exprimé des impressions majoritairement positives. Le public a également approuvé la performance de l'acteur. Et les retours disaient que le film était sincère mais déroutant, rendent un hommage à une histoire étonnante de la vie réelle, mieux reflétée par le traitement documentaire. Pour beaucoup, ce film est le retour tant attendu de Johnny, tel qu'on l'aime, brillant, texturé et polyvalent, capable de se transformer à la fois en saint l'indien et en gangster dégarné, et quelqu'un qui sait le faire d'une telle façon dont vous croyez chaque mot, chaque regard, jusqu'à la dernière image. La pause significative dans le monde des tournages est aujourd'hui terminée. Cette année, les journaux ont annoncé la participation de Johnny à un drame historique dans le rôle du roi de France, Louis XIV. On espère que ce sera un nouveau départ pour Johnny Depp, sur le chemin d'une carrière brillante et d'une vie moins superficielle. D'ailleurs, début 2022, une nouvelle manche du procès de Johnny avec Amber Heard s'est finalement terminée par une victoire pour l'acteur. Le monde entier a regardé le procès. Pour obtenir justice, Johnny a dû détailler toute sa vie personnelle, avec tous les moments désagréables. Mais cette fois, ça valait le coup. Maintenant, Amber Heard doit lui payer 15 millions de dollars pour diffamation. Dans son Instagram, Johnny a remercié les fans qui ont cru en son innocence, qui ont cru en son innocence depuis le début pour leur soutien. « Nous avons été dans la même direction ensemble. Nous avons fait quelque chose de bien ensemble. Tout cela parce que vous l'êtes. Et maintenant, nous allons tous avancer ensemble. Vous êtes, comme toujours, mes employeurs. Et une fois de plus, je ne sais pas quoi faire, si ce n'est simplement de vous remercier », a-t-il écrit. En attendant de nouveaux films, avec la participation de Johnny, vous pouvez cliquer sur cette icône et visionner une analyse détaillée de la franchise Pirates des Caraïbes. Quel était le secret du succès des premières parties ? Et pourquoi les derniers films se sont avérés si infructueux ? Cliquez et regardez. Ça vaut le détour. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'était Le Biographe avec vous. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. He's just gorgeous. Johnny Depp.